A la poutre, l'orgélie Saint-Gilien-Marseille. Et oui, lorsque vous entendez l'orgélie Saint-Gilien-Marseille, ça signifie que... Ça signifie qu'elles sont toutes là. Bernard Pellard, 8, 475. Et Ludivine Furnon a obtenu 8,925 à la poutre. Ce qui est dommage parce qu'elle avait réalisé 9,750 aux bars asymétriques. Et oui, mais il y a le demi-point de chute. L'orgélie, l'on vient de voir, en vrai, le poisson. L'orgélie dont on ne vous parle pas aussi souvent que les autres parce qu'elle est titulaire de l'équipe de France. C'est une très bonne équipière, mais elle n'occupe pas le devant de la scène. Elle est néanmoins excellente sur le concours général. C'est une excellente note de base pour l'équipe de France. La poutre, c'est le juge de paix. Tour d'appui arrière sur la poutre. Au centre-cheval, Sylvain Coppona, C.G. Lyon. Alors, elle a une évolution non complexe que celle de Ludivine Furnon ou de Cécile Cancato. C'est très visible. Voilà, le contenu technique est un petit peu plus léger. Et une double brille pour sortir. J'ai été vraiment élu par l'exercice de Cécile Cancato. Et la note d'ailleurs est révélatrice pour arriver au championnat de France à obtenir 9,725. Il faut vraiment avoir réalisé de belles prouesses et des difficultés de valeur mondiale. Alors que là, vous voyez comment on peut perdre 4 dixièmes, voire 5 dixièmes sur un déséquilibre et parfois la chute. Là, en revanche, bien rétabli pour l'orgélie. Il y a un tour d'appui arrière difficile à réaliser parce que la poutre n'est pas la part fixe, ça c'est clair. Eh oui, elle n'est pas ronde. Elle n'est pas ronde, elle est beaucoup plus épaisse. Et pour s'enrouler autour...